... Marie-Madeleine, droit devant, cap sur l'île au rocher, c'est notre prochaine destination. Une île bien mystérieuse qui regorge sans doute de moult ressources et moult mystères. Marie-Madeleine ? Marie-Madeleine ? Inutile d'insister, j'ai perdu le contact. Ah, sacrée Marie-Madeleine, toujours le nez dans la cuve à flotte. Allez, viens ici, ma vieille. Allez, repose-toi donc un petit peu avant notre long voyage. Et Dieu sait qui va être rude. Et bienvenue, aventuriers, aventurières férus de grands larges, d'horizons et de libertés. Nous sommes aujourd'hui dans la suite de Stranded Deep. Et ouh, mais regardez-moi ça qui voit là. Allez, viens ici, toi. Une de plus dans la collection. Vous inquiétez pas, bien entendu, Marie-Madeleine est ici. Ouh, mais c'est l'heure de prendre un petit bain. Faut que je me rafraîchisse. Alors, tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le dernier live sur Stranded Deep qui a eu un lancement plutôt catastrophique. J'ai eu quelques petits problèmes techniques. J'avais pas de son, fallait que je règle ça. C'est les aléas du direct. Des fois, il y a des problèmes techniques. Des fois, il n'y en a pas. Bon, bah, ce jour-là, il y en avait. Mais, cette fois-ci, je vous donne rendez-vous. Et là, par contre, je vais tâcher de me tenir parce que, franchement, j'ai tout réglé. Et tous les logiciels, normalement, ça tourne aux petits oignons. Je vous donne rendez-vous dimanche 24 mai. Notez bien dans vos petits carnets à 15h. Et cette fois-ci, je tâcherai d'être à l'heure s'il n'y a pas de problème technique. Normalement, il n'y en aura pas. Ça se passera sur ma chaîne Twitch qui se trouve dans la description et en simultané sur cette chaîne YouTube. Je compte, bien sûr, sur votre présence, que vous soyez nombreuses et nombreuses sur le live. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir ce jour-là. Et donc, en attendant cette heure et cette date fatidique, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous stuffer un petit peu. Alors, bien sûr, si vous avez raté le live précédent, je vous invite fortement à aller voir la rediffusion qui se trouve sur la chaîne YouTube puisqu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Donc déjà, vous voyez que ce n'est plus du tout le bordel sur mon île. Si vous avez raté ça, c'est bien rangé. À peu près bien rangé. Disons que c'est trié. Voilà, toutes les matières sont triées. Là, il y a les outils, machin, nan, nan. Là, il y a des troncs d'arbres. Là, il y a des moteurs. Là, il y a des coffres en voiture. Voilà, des tonneaux. Et donc, encore une fois, si vous avez raté ce fameux live, eh bien, sachez qu'on a fait un radeau de compétition. Et franchement, il déchire. Il est vraiment magnifique. Il fuse comme le vent, mais un truc de fou. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais je vais très certainement y donner un petit nom. Écoutez, dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis on lui donnera un nom pour le prochain live. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Bah, ça dit qu'on est plutôt pas trop mal pour le moment. Il est 16h37. Le soleil va pas tarder à se coucher. Il commence déjà un petit peu à se coucher. Déjà, on va poser ça. Voilà, c'est nickel. Oh, vous allez voir, de nuit, ma base, vraiment, elle s'illumine, mais tu croirais que c'est Noël chez moi, mon gars. Alors, bien sûr, n'oubliez pas, toujours, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez que vous pouvez retrouver Strenda Deep sur G2A. Le lien est dans la description. Vous pouvez utiliser le code JOLAT à la fin de votre achat, ce qui vous fait une petite économie, et ce qui me soutient de mon côté. Et je vous en remercie vraiment grandement par avance. Vous pouvez également poser le like sur la vidéo. Ça, c'est très important. Toujours, bien sûr, pour chatouiller l'algorithme de YouTube, et pourquoi pas mettre ma vidéo un peu plus en avant. Alors, les mecs, on est partis. On va se faire une petite mouette partie, mon gars. Oh, la petite barbecue, mais regardez-moi ça. Alors, bien sûr, suite à la construction de notre ado de compétition, bah, j'ai utilisé quand même pas mal de matières premières. Donc, il ne me reste plus vraiment grand-chose. Mais, en même temps, là, j'ai envie de vous dire, ma base est propre, c'est clean. Alors aussi, j'ai fait un petit collet à mouettes. Voilà, si vous ne l'avez pas vu. Je vais très certainement faire aussi un petit filet de pêche. Donc, j'ai toujours, bien sûr, mes rochers, mes feuilles de yucca, des feuilles de palmiers, des petites branches, j'en ai vraiment plus beaucoup, des cordes, des noix de coco, quelques rations. Je crois que j'en avais mangé une sur les quatre. Pas possible, il ne m'en reste pas trois. Il doit m'en rester quatre, mon vieux. Sûr. Non, j'en ai mangé deux ? Impossible. Ou alors, elle est restée dans un coffre, dans le radeau, je ne sais pas où, mais... Voilà, donc là, j'ai de la ferraille. Regardez. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Regardez ce que j'ai fait. Voilà, un petit lampadaire ici. C'est joli, franchement. C'est plutôt stylé. Ouais, j'en suis plutôt fier. Voilà, donc là, les petites lanternes et tout. C'est vraiment très stylé. Regardez-moi ça, j'en ai même mis une dans le palmier juste ici. Bon, il m'en faudra encore quelques-unes. J'en ai peut-être dans mes coffres, d'ailleurs. Donc ici, c'est des pièces de moteur. Ça, c'est parfait. Et là, j'ai vraiment pas mal de coffres qu'il va falloir que je trie. Ah, ben voilà. Vous voyez, je vous avais dit que j'avais une ration. Oui, alors, il va vraiment falloir qu'on trie tout ça. Ce serait vraiment pas mal. Ça dit quoi ? Ouais, ça dit que c'est pas trop mal. Est-ce que ça dit que j'ai de la flotte ? Un petit peu ? Oui, j'ai de la flotte. Eh ben, écoutez, on va boire un coup. Voilà. Allez, jour de fête, mon vieux. Feuille de yucca ou petite feuille de palmier, tu vois. Tout ce qui traîne par terre, quoi. Voilà, ça pousse comme de la mauvaise herbe, ces trucs-là. C'est cuit, ici ? Oh oui, c'est cuit. Ben, impeccable. Cuisiné, cuisiné. Et surtout, on économise le bois. J'en suis où ? Allez, une, deux, trois. J'aurais bien dit, jour de fête, on mange la dernière. Parce que je sais que si je la laisse traîner, elle va pourrir. Jour de fête, on mange la dernière. Allez, jour de fête, on mange encore la dernière. Yes ! On est plutôt pas mal, là, cette fois-ci, hein. Ouh, mais regardez, qui c'est qui s'est pris dans mon joli collet ? Allez, viens ici, ma cocotte. Eh bien, je vous propose d'aller faire un petit somme jusqu'à demain matin pour notre grande aventure. Hey, salut tout le monde ! Comment allez-vous ? J'espère que vous avez bien dormi. Donc, moi, tranquille, j'étais en train de faire un petit peu de ménage de bon matin sur mon île. Voilà, donc j'ai trié les coffres, hein, en attendant que vous vous leviez. Ouh, non, j'ai oublié celle-ci. Toujours le tri, être très méthodique. Ah, ça, c'est cool. J'ai quatre bouteilles de plongée. J'ai quelques planches. Donc, bien sûr, l'idée, c'est d'agrandir aussi le radeau, hein. Et le projet, si je puis dire ainsi, c'est d'avoir une base flottante. Genre un radeau autonome. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Eh bien, voilà, c'est nickel. On a quatre rations, c'est parfait. Ce que je vous propose dans un premier temps, on va se faire quelques flèches. Alors, attendez, je vais prendre quelques bâtons, histoire qu'on se mette bien. En principe, j'ai ce qu'il faut. Oui. Voilà, on a combien de flèches ? On en a sept. C'est pas mal. Alors, encore une fois, j'ai vu plein d'astuces dans les commentaires, hein, vraiment. Donc, on m'a dit que ce serait pas mal de faire des outils de secours, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que des fois, j'oublie une hache sur l'île, un couteau, quelque chose. C'est vrai que c'est une bonne idée. Est-ce que je pourrais agrandir le radeau, par exemple, avec cette tôle ? On va voir ce qu'on peut faire. Trois tonneaux, deux pneus de la corde. Écoutez, je pense qu'on va un petit peu améliorer le radeau. Il me semble d'ailleurs qu'on a des trucs pour l'améliorer à l'intérieur des bateaux, parce que, souvenez-vous, il y avait des pneus que je n'avais pas récupérés. On va tout de suite aller voir ça. Oula, salut, toi. Je ne fais que passer, hein. Voilà. Hein ? Tu vas me laisser tranquille ? Ouais. Faites voir ça un petit peu. J'avais tout fouillé ici, hein. On avait vraiment tout fouillé, je crois. On ne peut pas les récupérer, ces tonneaux ? Non, ces tonneaux, on ne peut pas les récupérer. Ouais, donc ici, j'avais tout fouillé. Mais il me semble que c'était dans les sous-sols du bateau. Bon, je regarde quand même si des fois, j'aurais oublié quelque chose, mais je ne crois pas. On avait vraiment tout fouillé. Non, ok. Ici, tout est bon. Voilà, ça doit être dans les sous-sols, les mecs, qu'on n'a pas pris tout ce qu'il faut. Je crois qu'il y avait des pneus quelque part par ici. Je suis quasiment sûr. Ah, j'aurais dû prendre ma bouteille d'oxygène. Je vais aller chercher la bouteille. En espérant ne pas me faire bouffer par le requin. Ouh ! Putain, mon vieux, ça m'a foutu les boules. 14e jour de survie. On y est, on y est. C'est impeccable. Oh, du yucca. Ça, on ramasse. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. Ça, il y en a partout. Partout, partout. Ça aussi, c'est pas mal. On ramasse l'aloe vera. Ça pourrait faire un petit peu de crème solaire. D'ailleurs, en parlant de crème solaire. Non, ça va. On n'a pas soif. Pas besoin de se rafraîchir. C'est impeccable. Allez, on va s'en prendre deux au cas où. Oh, putain, ça commence à pleuvoir. Ça, c'est pas cool. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pouvoir y aller tranquillement. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas un requin dans le coin. Je crois qu'ici, il y avait des pneus. Des pneus ou des tonneaux ici, il me semble. Ouais, des pneus. Yes. Oh ! Un coffre. Je ne l'avais pas pris, celui-là. Oh, putain, il y a des pneus ici aussi. Allez. Oh, 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 oh. Je ne sais pas pourquoi ça sent le requin. Oh, merde. Ça sent surtout la tempête. Écoutez, je ramène ça sur l'île en espérant ne pas me faire bouffer. Je vais ramener les trois. Putain, j'espère qu'ils ne vont pas se barrer, les pneus, là-bas. Oh là là, non, mais c'est quoi cette misère ? Ils sont où, les pneus ? Dis-moi pas qu'ils se sont barrés. Non, c'est bon, ils sont là. Oh là là, cette mission, je vous assure. Ah, puis moi, ce qui me stresse, c'est toujours le requin, vous voyez ? J'ai toujours l'impression qu'il va me sauter dessus à tout moment. Voilà, donc moi, ma hantise, c'est les étoiles de mer qui piquent, là, et les requins. Et les serpents aussi, quand je suis sur les autres îles. Allez, plus qu'un pneu à ramasser. Ouh, putain, c'était un rocher. Ça va, déstressons, déstressons. Oh, putain, mon gars, les vagues, elles laissent tomber, quoi. Euh, allez. Allez, normalement, il nous reste un pneu dans le coin. Où est-ce qu'il est le dernier pneu ? Ok, il est là. Je l'ai. Allez. Allez, on rentre, on rentre, mon coco. Le requin, jusqu'ici, il m'a pas fait chier. J'espère que ça va continuer. Oh, putain, il était pas en dessous, là ? Ah non, c'est un espèce de rocher. Je ne vois rien du tout. Ok, c'est bon, les mecs. Il y en a encore d'autres à récupérer. Par contre, on a récupéré un coffre. Ça, c'est cool. Voilà, je vais le mettre juste ici. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Oh, yes. Joli, joli. Viens ici, toi. Niveau supérieur en chasse. Marie-Madeleine, viens avec moi. Il y a d'autres pneus à récupérer, mais là, c'est la folie. On est en pleine tempête et tout. J'espère juste que je ne vais pas me faire niquer par le requin. Ça va mal tourner. Soit je vais me prendre un requin ou une étoile de mer. Je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y a des pneus là-bas. Allez, vas-y. Allez, on fonce. On fonce, on fonce. Vas-y. Marie-Madeleine, attaque. Vas-y. Vous inquiétez pas. Je vais la reprendre au retour. Je sais où elle est. Je vais la prendre au retour. Je n'ai pas le temps, là. Il faut que j'aille chercher des pneus. Attaque, niaque-le, Marie-Madeleine. Vas-y, laisse-le pas passer. Oh, putain. Il y a une espèce de serpent. Je suis sûr qu'elle est en fight avec le requin. Elle est en train de le pouffer. Ah bah ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Je sais déjà qu'il va ressortir vainqueur. Elle va en faire qu'une bouchée du requin-tigre. Allez, vas-y, vas-y. Je monte. Est-ce qu'ils sont, les pneus ? Ils sont là, je crois, non ? Non, ils ne sont pas là. Je vais laisser Marie-Madeleine avec le requin. Je suis sûr qu'elle s'en sort bien, quoi. La tempête se calme. Yes. Euh, ça doit être là-bas. Oh, un mérou. En général, il y a souvent des requins qui tournent autour des mérous. Oh, ça, ça donne à manger, mon gars. Yes, un mérou géant. C'est... Oh ! Je saigne. Je m'en fous. J'ai un bandage à la maison. Enfoiré, va. Je rentre. Je suis en hémorragie. Ok, je vais aller faire cuire mon mérou. Vous inquiétez pas, je vais la retrouver, Marie-Madeleine. Je vais la retrouver. De toute façon, elle est sur le bord du bateau, là-bas. Je sais exactement où est-ce que je l'ai laissé. Je suis sûr qu'elle a fait mordre de la poussière à ce requin. Euh... Bandage. Bandage, bandage, bandage. Hémorragie. Est-ce que j'aurais pas ça dans mon radeau, des fois ? De toute façon, au pire des cas, j'ai du tissu, il me semble. Et puis, si j'en ai pas, je peux en faire. Est-ce que j'aurais pas ça dans le radeau ? Oui, bien sûr. Je l'utilise de suite. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Allez, vas-y, j'y retourne. Je veux les pneus. Vas-y, Marie-Madeleine. Tiens, elle est là. Fais-y, mordre de la poussière. Vas-y. Je me casse, les mecs. Elle va le bouffer, c'est sûr. Vas-y, monte. Putain. Il va m'attaquer, gros. Oh. Huch. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tranquille. On se tranquillise. On se calme. Où sont les pneus ? Où sont les pneus ? J'y vais. Je crois qu'il y en a là-dedans. Putain, j'aurais dû prendre une torche. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je crois qu'il y avait des pneus par ici. Il n'y avait pas des pneus par ici. Bon, attendez. On ne va pas user la bouteille de gaz. Allez. Ok, j'y retourne. J'y retourne, j'y retourne, j'y retourne. J'y retourne. Je ne vois pas grand-chose. Putain, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Il n'y a pas des pneus ici ? Oh, ce n'est pas un coffre, ça ? Oh, mais si, c'est un coffre. Putain, je suis coincé. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si, c'est un coffre, ça. Oh, il est bugé ou quoi ce coffre ? Allez. C'est bon, je l'ai. Allez, ok. Ok, ok. Allez, on continue. On continue, on continue. Oh, yes. On est remonté par l'avant du bateau. Mon poisson, Meru géant, a été drifté par... Euh, ouais, de quoi ? Il recover it during this... Qu'est-ce qu'il me raconte, gros ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? J'ai rien compris. Le Meru géant est parti en drift, je ne sais pas quoi, mon gars. Attends. C'est quoi cette histoire de drift, mon gars ? Ça, ça a été fouillé, tout ça. Oh. Tiens. Oh. Encore un flingue. Je prends. Ah, je crois qu'ils sont là, les pneus, non ? Ouais, yes. Ok. C'est bon. Allez, vas-y. On est bon, les mecs. On est bon, on est bon. On va pouvoir agrandir le radeau, là. Euh, attendez, bougez pas. Je vais chercher une torche. Voilà. Yes, c'est bon. Donc ça, ça va être pour faire du cuir. Du Meru. Allez, on va se faire une petite grillade partie. Impeccable, là. Nickel, nickel, nickel. Oh, putain, j'ai soif, hein. Ah, j'avais pas vu. On va remplir avec des feuilles de yucca, toujours. Eh, franchement, là, on est organisé, mais un truc de fou, hein. J'ai l'impression que c'est un exploit, quand je dis ça. Voilà. Il faut que je retrouve le mât. Le grand mât. Yes, il est là-bas. Donc, c'est là-bas qu'on a les pneus. On va aller les chercher. Marie-Madeleine, je sais où elle est, hein. Elle est là-bas, là. Elle est pas loin, les mecs. Putain, je suis tout le temps oublié de me justifier sur le fait d'où elle est, quoi. Ça craint, bordel. Oh ! Je vais peut-être aller dormir, quand même. On verra ça quand il fera jour. Ne prenons pas de risques inutiles. On est tellement bien partis. Allez, bonne nuit à demain matin. Allez, Marie-Madeleine, remonte. C'est pas le moment de prendre ton bain. Voilà, remonte, ma vieille. C'est bien. J'ai été là-pêché. Regarde, le jour se lève, matin tendresse, sur la ville, tu me fais vivre, comme dans un rêve. Marie-Madeleine, besoin de toi, Marie-Madeleine. Oh, putain, la volée. Je sais exactement où est-ce qu'elle a atterri. C'est exactement son petit coin préféré pour prendre son bain. Regardez ça. Hop, vous voyez ? Bon, allez, trêve de romantisme. On va aller chercher les pneus, les mecs. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Je les ai, je les ai. Ok, c'est bon. Je les ramène. Allez, je les ramène. Oh non, putain ! Merde ! Ça va, je suis pas en hémorragie. Je vais être en hémorragie. Allez, vite. Il est dans le coin, les mecs. Je peux pas prendre de risques. Marie-Madeleine, j'ai un plan. Toi, tu fais diversion, et moi, je ramène le pneu. Vas-y, Marie-Madeleine, tu vas l'avoir. Vous inquiétez pas, les mecs. Elle en a affronté des bien plus braves que ça. On est bon, on est bon, on est bon. Je crois que c'était le dernier, les mecs. Non, je crois qu'il en reste encore un. Attends, bouge pas. On va aller le chercher. Fais voir. J'ai faim. Ah bah, attends, j'avais pas fait du mérou, moi. Il me semble que si. Allez, on va manger ça, les mecs. Ok. J'en suis où ? Euh, j'ai juste soif. Yes. On va le remplir. C'est parfait ! Bon, par contre, je crois qu'il me restait juste un pneu à récupérer. Toujours délicat avec le requin qui est dans le coin. On va tenter de récupérer Marie-Madeleine. Je sais qu'elle était partie faire diversion. Elle est jamais loin. Ça se trouve, elle est déjà même retournée sur la base. Il y a des chances. Ouais, yes. J'avais raison. Il en restait un. Ok, à mon avis, je l'ai échappé de peu. Marie-Madeleine, on pense fort à toi. J'espère que tu t'en sors. Nous, en attendant, on va améliorer le radeau. J'ai vraiment envie de faire une base flottante. Ce serait vraiment énorme. Oh là là, comment qu'ils fusent notre radeau, quoi ? Voilà, on va le mettre à côté des pneus. Faudrait que j'y fasse une encre aussi. Bon, ça, après, c'est dans les projets, bien sûr. Euh, je crois qu'il va nous falloir de la corde. Ouais, ouais, ouais. Ok, on va aller chercher de la corde. Voilà, on va en prendre quelques-unes. J'en aurai largement assez. Ah oui, c'est vrai. Il me faut le marteau aussi. Ça, j'avais complètement zappé. Je ne l'ai pas sur moi. Non. Voilà, on va pouvoir agrandir tout ça. Yes. Yes, 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 yes. On va même encore l'agrandir. Il nous faut des branches maintenant pour faire un plancher en bois. Et franchement, je m'en sors plutôt bien sur cette survie. Regardez ça. J'ai même encore des troncs d'arbres ici et tout. Ah, je suis bien, là. Niveau branche de bois, à mon avis, il va falloir en refaire. Il me semblait bien que j'avais même un tronc d'arbre qui traînait dans le coin. Ah, il n'est pas là ? Ah, il est là-bas. Clairement, j'en aurais pas assez, hein. Si, c'est pas grave. Je vais aller chercher ça. Regardez comment il est mass-tock, notre radeau, quoi. On va rajouter une voile par la suite, des moteurs et tout. T'inquiète. Des hélices, il va voler en même temps. Je vais très certainement rajouter des vitres hermétiques sur le côté. Je vais en faire un sous-marin, mon gars. Par contre, voilà. C'est du bois qu'il nous fallait. Et je suis sûr que je pourrais même encore l'agrandir, hein. Parce qu'il y a encore des tonneaux qui traînent et tout. Il y a même encore des pneus. J'ai pas tout récupéré, quoi. Là, yes. Regardez ça. Oh, là, 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 là. Terrible. Abris de radeau. On peut en faire un, hein. Oh, là, là. Regardez ça. Oh, regardez ça. Oh, putain. T'as de la chance, mon gars. Oh, toi, par contre. T'as moins de chance, hein. Appelez-moi Robin des bois. Voilà. Oh, yes. Oh, là, là. Délire. Et ça sert à quoi ? À rien, mon gars. À rien du tout. Mais franchement, c'est stylé de ouf, quoi. Oh, là, là, mon abri de radeau, mon gars. Laisse tomber. J'ai jamais fait ça sur Stranded Deep, mon gars. C'est la première fois que je vais aussi loin. J'ai toujours navigué avec la vieille bouée jaune, moi. Non, vraiment, mauvaise langue. Voilà. J'ai déjà, quand on m'était un peu loin, j'ai déjà fait un petit radeau en bois et tout. Ouais, t'inquiète. J'ai déjà été assez loin. Attendez, je fais gaffe parce que je vais me faire piquer par une étoile de mer tout à l'heure. Ouh, toi, ma fiffée. Allez, une de plus. Bah, Marie-Madeleine, bah, regardez-la voir. Je vous avais dit qu'elle rentrerait à la base. Toujours le bec dans la cuve de flotte, celle-ci, hein. Va te reposer un peu, tu l'as bien mérité. Vas-y. On va faire une cabane de sauvegarde sur notre radeau. S'il y a moyen. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ah, juste une corde. On va aller chercher ça. Yes, regardez ça. Oh non, gros. Oh, c'est interdit de poser une hutte sur son radeau ou quoi ? C'est pas vrai. On peut pas ? Non, j'avais des projets, là. Attends, là, il fout mes projets en l'air. Moi, je veux poser une cabane de sauvegarde sur mon radeau. Je peux pas, les mecs. C'est normal ? Ok, bon, bah, écoutez. Alors, lui, ça casse tous mes projets, là. Ça casse tous mes projets. J'avais une idée de base flottante. Bon, bah, l'idée de base flottante, c'est mort. Non, parce que moi, là, j'étais parti pour construire un big radeau, pour construire un barbecue dessus, une hutte flottante, machin, tout ce que tu veux, des hélices, le truc qui s'envole et tout, en cas d'attaque de requin, enfin, tu vois ? Voilà, j'avais prévu de mettre un bouton relié à un truc, mon vieux, ça forme une capsule, je puisse plonger dans la mer au cas où on subisse une attaque de je ne sais pas quoi, tu vois ? Ah, là, tous mes projets tombent à l'eau, quoi. Tous mes projets tombent à l'eau. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que franchement, j'ai un beau radeau, quoi. Tu vois ? Et puis, on est quand même au 16e jour de survie. Non, mais là, vraiment, hein, j'étais parti pour construire un barbecue et tout, machin, un feu de camp. Enfin, tu me diras, le truc, il aurait peut-être pu prendre feu aussi si je mettais un feu de camp. On a vraiment un beau radeau. Je vais le remonter, parce que celui-là, si je le perds en pleine mer, je vous le dis, je chiale. Voilà, j'arrête l'aventure. Si lui, il s'envole en pleine mer, j'arrête tout, les mecs. J'arrête tout. Voilà, je coupe. Ah non, 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 je continuerai pas, mon gars. C'est pour ça, tu vois, on va même le remonter encore un petit peu plus, tu vois. Voilà, on prend vraiment aucun risque. Même celui-là, là-bas, je vais le remonter un peu. Ah non, regardez ça, les mecs. Ça m'a pris tellement de temps à construire, toi, laisse tomber. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête ici pour cette vidéo sur Stranded Deep. Voyez qu'on s'est préparé pour le prochain live, je vous rappelle, qui aura lieu dimanche à 15h, dimanche 24 mai. Notez bien dans vos agendas, donc c'est dimanche-là. En tout cas, on est prêt, vraiment, pour le prochain live. Et là, je pense que ça va être cool. Donc, la prochaine destination, bien sûr, je le rappelle, c'est une des deux îles. C'est celle-là, là-bas. Celle-là, c'est l'île au crabe. Et celle-là, c'est une autre. Putain, il y a de la fumée qui s'échappe de cette île, là-bas. Ou non, c'est un grand nuage. D'accord. Ça faisait vraiment... Vous voyez, quand j'étais là... Bon, ok, d'accord, très bien. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos. Vous pouvez mettre aussi le petit like si ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501